Le livre, il nous entoure, nous accompagne, nous apprend et nous divertit. Le monde en est rempli, mais qui se cache derrière ? De l'auteur au lecteur, nous donnons naissance au livre, mais quelle place a-t-il dans nos vies ? Bienvenue dans Livre&Lire. Hello vous lecteurs et autres curieux, je suis hyper content de vous retrouver pour le premier épisode de mon podcast Livre&Lire, dans lequel on va parler de la vie du livre de façon générale et plus particulièrement s'intéresser aux coulisses, c'est-à-dire à tout ce qui est création, livraison, production, lecture, vente, toutes ces choses. On va parler de la vie du livre en dehors de son contenu. J'avais envie de faire ça et du coup ce podcast est la meilleure occasion pour le faire. Je suis vraiment trop trop content de commencer. Enfin, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête et il était temps que je me lance. Alors on va commencer par la première partie qui est la partie présentation. Ça pourrait être pas mal parce que je pense que certains d'entre vous ne me connaissent pas. Je suis donc Kevin alias Mister Cave sur les réseaux sociaux et je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant et j'ai l'habitude donc de partager mes lectures, mes découvertes, mes achats, tout ce qui est autour de titres des livres et j'avais envie de créer un podcast. J'ai décidé d'aborder ce sujet des coulisses du livre et qui fait vivre le livre finalement. Parce que du coup, oui, sur YouTube, ça va faire dix ans que j'ai posté ma première vidéo, ce qui fait déjà un bon moment, il faut le dire. Je suis aussi présent sur Instagram où je poste de temps en temps des petits posts avec des petites photos, des réels aussi évidemment et puis bon, de temps en temps des stories, c'est un petit peu compliqué de tenir le cap de vous poster des stories de temps en temps. Mais voilà, c'est un petit peu pour le côté Instagram et je suis aussi sur TikTok, donc sur le BookTok plus précisément. Je partage des problèmes de lecteurs. Sur TikTok, c'est surtout ça, c'est présenter des problèmes de lecteurs quand on n'aime pas être dérangé pendant qu'on est en train de lire ou quand quelqu'un s'approche d'un peu trop près de nos bibliothèques. Enfin voilà, toutes ces petites choses, c'est plus axé sur l'humour du coup, même si bon, de façon générale, je suis quelqu'un qui aime l'humour. Mais bon, voilà un petit peu pour les réseaux sociaux et moi. Donc voilà, ça fait dix ans que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube et du coup, je vous invite déjà à aller me retrouver sur ces réseaux si jamais ce n'est pas le cas. Notamment sur Instagram, c'est là où c'est quand même plus facile d'interagir. Et après, écoutez, si vous avez envie de découvrir un petit peu ce que j'ai l'habitude de lire, ce que j'aime, etc., allez sur YouTube aussi. D'ailleurs, je ne vais pas préciser, mais ce que je lis essentiellement, c'est du jeune adulte, c'est de la jeunesse, c'est aussi du manga. Je lis très peu de littérature générale, de thrillers, de choses comme ça parce que c'est des choses qui me tentent moins. Mais voilà, ce podcast, il est quand même dédié à tous les lecteurs ou tous les curieux qui se sont intrigués et qui veulent voir un petit peu comment ça se passe et être intéressés aussi des sujets qui entourent le livre, en fait. Bref, on va arrêter sur le côté présentation parce que je pense que je vous en ai suffisamment dit. Alors ensuite, on va passer à la partie pourquoi j'ai décidé de me lancer dans un podcast. Parce que oui, du coup, c'est vrai que j'ai déjà pas mal de choses que je présente sur les réseaux sociaux, mais pourquoi j'avais envie de faire un podcast. Déjà, premièrement, c'est un format que j'aime beaucoup parce que c'est un format posé sur lequel j'aime bien prendre mon temps quand j'écoute des podcasts. L'avantage aussi, c'est que je peux faire autre chose en même temps et ça, c'est hyper pratique quand on est sur la route ou même quand je suis au boulot de temps en temps et que je suis seul. C'est quand même assez agréable d'être en compagnie d'un podcast intéressant. Et donc voilà, c'est un format qui m'intéresse et petit à petit, l'idée de faire un podcast m'est venue parce qu'il y a plein de petits éléments qui ont fait ça en 2022, notamment une amie à moi qui s'est aussi lancée dans le podcast. Bon, ça fait un petit peu plus longtemps que moi, du coup, elle s'est lancée en 2022 et en fait, elle m'a vraiment donné envie. Elle a mis ce petit déclic qui m'a fait me dire « Ah ouais, mais en fait, bon, c'est vrai qu'il faudrait que je me lance parce que c'est un format qui me plaît. » Et ce qu'il faut savoir aussi avec le podcast, enfin surtout ce qu'il faut savoir me concernant, c'est que quand j'étais gamin, ado plus précisément, j'adorais écouter les émissions de radio sur Fun Radio, particulièrement le soir où en fait, c'était un petit peu un espèce de talk show, une émission où il y a des animateurs et c'est des discussions, des trucs comme ça. Et j'adorais ce format-là, j'adorais l'écouter. Et en fait, le podcast, c'est un petit peu ce qui se rapproche le plus de la radio. Et quand j'étais gosse, je me souviens que je m'étais dit « Oh mais peut-être qu'un jour, si je ne sais pas quoi faire, parce qu'à l'époque, voilà, quand j'étais collège, lycée, je ne savais pas trop quoi faire, je m'étais dit « Pourquoi pas la radio ? » Et donc, ben voilà, c'est un petit peu un rêve de gosse au passage de créer ce podcast parce que ça me fait penser à la radio, tout simplement. Alors avant de rentrer plus précisément dans quel type de contenu je vais vous proposer, parce que c'est bien gentil de vouloir dire qu'on va parler de l'univers du livre et des coulisses du livre, avant d'aborder tout ça, je voulais vous expliquer pourquoi livrer-lire ? Alors dans l'idée, livrer-lire, c'est le mot livrer et le mot lire. Donc c'est deux mots qui sont pas particulièrement hyper associables, mais quand vous le lisez, vous entendez. Une autre façon de l'écrire finalement, c'est livre et lire. Donc il y a déjà un jeu de mots là-dessus, je voulais un jeu de mots dans le nom de ce podcast, j'y suis arrivé. Alors j'espère qu'il vous plaît. En tout cas, moi je suis hyper content de ce nom. Donc, comme je vous le disais, livre et lire. Comme ce podcast, comme j'en parle depuis le début, on va parler de livre, donc c'est quand même notre sujet principal. Donc là, à l'entendre, il y est. On entend le mot livre et ça c'est parfait. La partie lire, bon ben voilà, c'est la lecture, parce que sans livre, il n'y a pas de lecture et sans lecture, il n'y a pas de livre. Voilà, donc c'est un petit peu, ça va ensemble. Et si on reprend encore ces deux termes, livre et lire, le livre finalement incarne tout ce qui est création, parce qu'on parle de l'objet ou pas d'ailleurs, s'il est dématérialisé, mais vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est, on pense à l'auteur qui a écrit le livre, on pense au travail d'édition qui a été fait sur ce livre. Alors quand je dis au travail, je ne parle pas uniquement de l'éditeur, parce qu'il y a énormément de gens qui interviennent sur un livre, sur un manuscrit avant que ça devienne un livre d'ailleurs. Mais voilà, c'est un petit peu toute cette partie création-édition. Lire, et ben c'est simplement le lecteur. On pourrait y intégrer les médiathèques, avec les bibliothécaires notamment, parce que ces personnes-là sont en fin de chaîne du livre, si je peux dire ça comme ça, puisqu'elles permettent l'empreinte de livres. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'une bibliothécaire, je pense que vous le savez, mais voilà pour l'idée. Et en fait, pourquoi le mot livrer donc ? Ce mot livrer, il représente la livraison, comme son nom l'indique. Jusque-là, c'est à peu près logique. Mais pourquoi j'ai décidé de le mettre dans ce podcast ? Parce qu'en fait, la vie d'un livre, certes c'est la création, certes c'est la lecture, mais au milieu, c'est beaucoup de travail, de transport, de gestion, de vente, parce qu'il faut quand même penser à nos libraires dans la chaîne du livre. C'est vraiment l'idée d'incarner ce milieu entre l'édition et le lecteur. Donc voilà pourquoi il y a le mot livré. Et puis parce que finalement, le mot livré, c'est partir d'un point A à un point B. Le point A, c'est l'auteur, et le point B, c'est le lecteur. Donc voilà, le mot livré, il nous amène de l'auteur au lecteur. Et ça, c'est le sens parfait, je trouve. Je ne pouvais pas rêver mieux comme idée de nom pour ce podcast, vraiment. Je suis très très fier. J'espère qu'il vous plaît. Mais voilà, je suis vraiment content de ce nom. Et donc, on passe à cette dernière partie où, concrètement, je vais vous expliquer ce qu'on va faire, ce qu'on va explorer, de quelle façon on va explorer. L'idée de base dans ce podcast, c'est de recevoir des invités. Parce que oui, s'il faut parler des backstage, des coulisses et des acteurs qui font le livre, je ne me vois pas le faire seul. Parce que oui, je suis lecteur, oui, je suis influenceur littéraire. Mais il n'y a pas que ça dans le monde du livre, évidemment. Il y a beaucoup de monde, vraiment. Je ne vais peut-être pas commencer à les énumérer, mais si on fait rapidement le plus gros, vous avez les auteurs, évidemment. Vous avez les éditeurs et tous les gens qui travaillent sur l'édition du livre. Vous avez tout ce qui est impression, tout ce qui est transport, stockage. Vous avez évidemment les vendeurs, donc les libraires. C'est quand même des indispensables à notre passion de lecture. Vous avez aussi les influenceurs littéraires. Vous avez également et enfin le lecteur. Parce que oui, encore une fois, sans lecteur, il n'y a pas de livre. Donc, c'est vraiment tout ce petit monde que j'aimerais inviter au fur et à mesure des épisodes pour qu'ils puissent nous partager leur vie de lecteur, en fait, tout simplement. Parce que je pense qu'avant de travailler et de créer le livre, on est lecteur avant tout. Et du coup, pour nous partager cette vie de lecteur et pour qu'ils nous racontent un petit peu la place du livre dans leur vie. Donc, entre guillemets, qu'ils racontent leur vie dans le livre et par rapport au livre. Parce que ça peut être hyper intéressant de se rendre compte qu'il y a plein de parcours et d'expériences différentes avec le livre et la lecture. La mienne est assez atypique, notamment. Un jour, je reviendrai certainement dessus si vous le voulez. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée de ce podcast. À la base, c'est d'inviter des gens. Donc, des auteurs, des lecteurs, des influenceurs, des éditeurs, des bibliothécaires. Enfin, vraiment, voilà. Essayez de négliger aucune facette du livre, même s'il y en a tellement que ce serait très compliqué pour moi de tout vous faire. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de base. Et ensuite, l'autre partie, c'est que quand je n'aurai pas d'invités, parce que ça reste quand même de la gestion à réaliser. Et du coup, ce n'est pas toujours très simple. Mais la partie où on n'aura pas d'invités, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler de sujets autour du livre et des coulisses du livre. Parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire sur ma chaîne YouTube de base. Bon, alors, ce podcast, bien que disponible sur toutes les plateformes de streaming, est aussi disponible en version vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais du coup, j'avais envie d'aborder des sujets qui prennent du temps, je pense, si on veut bien faire les choses. Et du coup, le format podcast, c'est quand même bien de se poser. C'est un format posé de base. Et du coup, ce n'est pas plus mal de faire ça comme ça. J'ai envie d'aborder, par exemple, un des premiers sujets que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est les avis négatifs sur les réseaux sociaux littéraires, les pours, les contres, le bien, le mal que ça peut faire. Voilà, c'est par exemple un sujet que j'aimerais aborder parce qu'en soi, on ne parle pas directement de titre de livre, on ne parle pas de format classique et de choses qu'on a l'habitude de présenter sur les réseaux sociaux littéraires. Et du coup, je me suis dit que ce genre de sujet, comme les avis négatifs, ça pouvait parfaitement rentrer dans cet univers du coulisse du livre, de la vie du livre. Parce que, pour reprendre mon exemple des avis négatifs, les avis négatifs, ça fait partie de la vie d'un livre. Voilà, j'ai vraiment envie d'aborder tout ça. Alors après, j'ai envie de le faire aussi de façon la plus objective possible, sans jugement. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'apporter une réflexion. Peut-être qu'elle vous permet d'y réfléchir, d'y penser. Et puis, si vous pouvez et vous avez envie ensuite de continuer la réflexion de votre côté, pourquoi pas ? Moi, je ne vais pas vous donner la réponse. Par exemple, pour reprendre encore une fois cet exemple-là sur les avis négatifs, je ne vais pas finir mon épisode concrètement en vous disant « Oui, c'est bien. Non, c'est pas bien. Oui, faut le faire. Non, faut pas le faire. » Moi, j'ai vraiment envie de creuser le sujet et après, vous vous en faites ce que vous voulez et après, chacun a son opinion. L'idée quand même de ce podcast, c'est d'accueillir les gens tels qu'ils sont avec leurs envies, leurs ressentis et leur goût et leur lecture. C'est vraiment l'idée principale de ce podcast, c'est d'aborder le monde du livre, la vie du livre de façon la plus générale possible. Et puis voilà, écoutez, je ne vois pas trop quoi vous dire de plus. Je vais quand même vous teaser un petit peu le prochain épisode, le vrai premier épisode finalement. Ce sera un invité, ce sera un auteur. Du coup, je vous ai donné un indice, même si bon, concrètement, des auteurs, il y en a beaucoup. Ce sera un invité et puis je pense que du coup, le deuxième épisode, ce sera sur les avis négatifs justement parce que j'ai déjà travaillé cet épisode et j'ai très très hâte de l'enregistrer. Mais voilà, du coup, pour ce podcast, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen d'échanger encore une fois, notamment sur Instagram. Et je vais vous solliciter d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y aura un petit rendez-vous systématique. Alors, je ne l'ai pas encore totalement bouclé pour ce premier épisode, donc il n'y sera pas. Mais à partir du prochain épisode, ce sera un incontournable. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'installer. C'est la boîte à clichés. Alors, du coup, si vous me suivez déjà sur Instagram, je vous en ai déjà parlé. Sur TikTok, au moment où je vous tourne, je vous enregistre ce petit podcast, je ne l'ai pas encore fait la demande, mais je pense que je vais la faire. Et en fait, je vous avais sollicité pour me donner des idées de clichés sur les livres. Donc, que ce soit leur contenu, leur forme, que ce soit sur les lecteurs, que ce soit des a priori comme quoi, par exemple, je ne sais pas moi, le livre, c'est un truc d'un télo. Enfin voilà, des trucs comme ça. C'est vraiment une idée que j'avais envie. Et en fait, l'objectif, ce sera de proposer aux auteurs d'aller tirer un petit papier, un ou deux ou trois. On verra. Je ne me suis pas encore décidé sur le nombre. Et que ces personnes-là s'expriment sur le sujet en question. Oui, c'est un cliché, mais moi, j'aime bien. Ou ouais, c'est un cliché. C'est vrai que c'est grave relou. J'en ai marre de voir ce genre de clichés. Ou alors après, voilà, tous les clichés ne sont pas bons à jeter. Donc, bref, ça fait encore un autre sujet à aborder comme ça. Donc, si vous avez des idées de clichés à me partager, venez les faire sur Instagram. Vraiment, je les prends avec plaisir. Et peut-être que s'ils ne sont pas déjà dans la boîte et que s'ils sont pertinents, je les glisserai dans la boîte à clichés pour des petits épisodes et des petits clichés bien sympathiques. Voilà un petit peu pour l'idée. Et du coup, quand tu n'auras pas d'invité, c'est moi qui tirerai un petit cliché et qui m'exprimerai un petit peu là-dessus. Voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous dire. Je vous en ai déjà dit pas mal, je pense. Je ne sais pas si ça rendra bien. J'espère que ça vous a plu, que c'était agréable à écouter, à regarder pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à suivre du coup ce podcast. Au niveau de la fréquence, je n'en ai pas parlé, mais l'objectif de base, ce sera d'en faire un par mois. Si j'arrive à en faire plus, ce sera cool, mais je vais déjà me fixer un par mois parce qu'avec la création de contenu sur YouTube, Instagram et TikTok, en plus avec les podcasts, je vais quand même garder un rythme assez raisonnable. Donc, ce sera à peu près un par mois. L'idéal, ce sera le deuxième mercredi du mois. Je vais essayer de m'y tenir. C'est un petit peu... Voilà, je vous partage mes petites ambitions là-dessus, mais bon, ce n'est pas définitif. Peut-être qu'il y aura des loupés, mais en tout cas, je vous invite vraiment à vous abonner à ce podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et n'hésitez pas non plus à me laisser un petit avis. Ça me fera vraiment grand plaisir et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Et en attendant le prochain épisode de Livre et Lire, je vous souhaite de très belles découvertes, lectures. Salut !